Nous recevons ce matin Mme Bakamara, point focal des questions migratoires de la CNTSFC. Bonjour M. Kamara. Bonjour Mme Diata. L'actualité des Sénégalais établies en Ukraine, comme d'autres Africains d'ailleurs, ils sont jusque-là bloqués dans ce contexte de crise. Quelle lecture ? Oui, c'est quelque chose qui est venu vraiment d'une façon très prématurée pour les Sénégalais qui sont là-bas. Ça n'a pas été prévu. Donc ceux qui nous sont arrivés, ils pouvaient prendre leur disposition. Ils savaient que cette guerre, ces attaques entre la Russie et l'Ikraine seront si rapides. Donc ce que je peux dire, ce que j'ai lu par la presse ce matin, que le président de l'Arbic, le président en église de l'Union africaine et le président de la commission, ont fait des mises en garde par rapport à la frontière, ce qui se passe à la frontière au niveau de la Pologne. Donc il y a des Sénégalais et des Africains qui sont bloqués, qui sont victimes de racisme parce qu'on leur interdit de franchir la frontière. alors que de part des lois, qu'en temps de conflit, les gens sont de facto acceptés ou bien intégrés dans d'autres pays de frontières qu'ils peuvent traverser en temps de conflit. Donc vous voyez, même au niveau de la Pologne, on accepte qu'ils résident au moins pendant 15 jours avant de rejoindre leur pays d'origine. Et justement, vous l'avez dit, c'était précipité, mais il y avait des prémices. Et certains pays ont eu la latitude de prendre leurs expatriés et de les rapatrier chez eux. Selon vous, pourquoi le Sénégal n'a pas agi ainsi ? Bon, je ne sais pas. Je ne l'ai pas suivi parce que, comme vous l'avez dit, ça a été trop vite, c'est précipité. Mais ce que je peux remarquer, depuis lors, l'ambassadeur du Sénégal qui est là-bas, en l'occurrence, qui est en Pologne, autant pour moi, il est en train de prendre toutes les mesures. Il a même dit que les dépenses seront prises par le Sénégal, en l'occurrence, l'ambassade résident en Pologne. Donc il y a des bus qui ont été convoyés au niveau de l'Ukraine, mais c'était difficile qu'ils accèdent en Ukraine. Mais le Sénégal, de par le président de l'Afrique et l'ambassadeur résident en Pologne, ils font de tous leurs moyens pour essayer d'évacuer les Sénégalais qui sont là-bas. Mais c'est dommage. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pris certaines mesures. Mais des fois, je dis aussi, c'est aux Sénégalais ou bien des Africains. Si tu es dans une période, dans un pays de crise, et vous voyez qu'il y a des prémices d'attaque, de croire qu'ils devaient prendre des mesures, allant dans ce sens, faire tout pour quitter ce pays. Ce n'est pas une première, puisque à Wuhan, également, le cas s'était posé avec le virus, et le Sénégal n'avait pas également pris ses dispositions pour rapatrier ses enfants. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas également un engagement des pays d'origine ? Je redis la même chose, parce que c'est dommage que des fois, si tu n'es pas affecté par l'État du Sénégal, des fois, effectivement, l'État est souverain, il doit prendre toutes les mesures pour assister les Sénégalais qui sont à l'extérieur. Mais ce que je dis tout à l'heure, je le redis, parce que c'est aux Sénégalais, en période de crise, en période de pandémie, aussi d'approcher leur ambassade pour au moins qu'il leur aide à quitter ces pays. C'est dommage qu'effectivement, est-ce qu'un pays comme le Sénégal, à tous les moyens, à tout moment, parce que c'est des choses qui viennent de facto, très précipitées, donc est-ce que l'État est en mesure ? Donc certainement, en ce moment, il doit prendre des mesures pour s'organiser davantage en temps de pandémie, en temps de guerre. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de Sénégalais en Ukraine. J'ai su que le matin, au moins, il y a 30 Sénégalais qui sont dans les frontières. D'autres sont arrivés à la capitale, 15. Donc je crois qu'ils se débrouillent avec l'État, avec la masse de résidents pour quitter. Sur ce racisme posé dans les médias, aujourd'hui, cela repose également cette question que vivent aujourd'hui les migrants dans d'autres pays d'accueil. Effectivement, les migrants sont frustrés. Les migrants sont stigmatisés. Presque dans tous les pays européens, même nous, entre nous, en Afrique. Donc ce qu'il faut revoir encore, c'est le statut du migrant. Ce qui est dommage, on a des arrêtés, on a des lois. Vous prenez certainement le protocole de la CDAO. Mais c'est des choses qu'on ne respecte pas. Bon, je ne veux pas trop tirer, je ne veux pas lancer des fleurs ou des loyers au niveau du Sénégal. Mais quand même, le Sénégal, les gens ici, les migrants n'ont pas de problème. Mais si vous quittez seulement le Sénégal, allez en Mauritanie, vous êtes traqué à tout moment. On vous demande de l'argent, on vous demande des cartes sanitaires. Alors qu'ici, les gens ne sont pas aussi inquiétés. Vous allez en Italie, c'est presque la même chose. Alors qu'il devait y avoir un statut de migrant comme un statut de réfugié pour que les gens vacillent dans l'occupation. C'est pour ça que le fait d'émigrer, c'est quelque chose qui est tellement naturel. Chaque être humain a le droit d'aller et de revenir, mais selon les règles et les lois de débris. Mais je crois qu'il faut encore revoir certaines choses. Aussi au Sénégal, on a établi, on a élaboré une politique migratoire qui n'est validée que techniquement. Nous attendons aussi que le gouvernement la valide politiquement. Est-ce que vous pensez que nos États ont mis un focus, ont donné assez d'importance à leur politique étrangère, dans le cadre de la diplomatie bien sûr ? Oui, si. Si pour prendre, je devais le dire depuis tout au début, parce qu'au niveau des affaires étrangères, on a installé des boss. Je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est des groupes d'accueil, des orientations, pour les Sénégalais. On a d'ailleurs travaillé avec. Voilà. Donc le Sénégal, au moins, a pris, malgré qu'il n'a pas encore actifié les deux conventions phares, la convention 90 et la convention 143. Mais quand même, ils ont pris certaines mesures. Mais pour les Sénégalais de retour, pour les orienter, il y a des financements qui sont là pour que les Sénégalais de retour, avec le bureau des bosses, avec les ARD, l'Agence régionale de développement. Donc au niveau du Sénégal, on a pris certaines mesures. Mais les mesures qu'on doit prendre, c'est au niveau des migrants. Je peux vous donner une information lors de la COVID, lorsqu'on dissousait les kits d'hygiène et les kits sanitaires. Mais quand même, il y avait beaucoup de problèmes pour que les migrants bénéficient. Nous, le charisme, le comité d'action et de réflexion intersyndical, qui est le bras technique des coalitions des centrales syndicales, on a écrit au président, on a écrit à la commission pour que ces migrants bénéficient de ces kits alimentaires. Mais on n'a pas eu de réponse. Malgré ça, on avait des représentants au niveau de cette commission. Mais il est temps que ces migrants soient intégrés que je peux dire au niveau de ma commune, certains migrants ont même bénéficié de la couverture médicale universelle. Donc ça n'était pas bloqué pour les migrants. Je crois qu'il doit être élargi à tous les migrants résidents au Sénégal et leur papier d'état civil pour inscrire les enfants dans les écoles. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir dans nos pays africains d'abord parce qu'on dit que la migration, presque 80% c'est interrégional. Donc il n'y a que 20% qui sont à l'extérieur. Donc on doit revoir la politique migratoire au niveau de l'Afrique. Ce qui répond un peu à ma préoccupation, les Sénégalais établis à l'étranger sont laissés à eux-mêmes. Oui, ne serait-ce que... Est-ce que vous venez de le dire, une politique qui prend en compte seulement les immigrés de retour ? Oui. Et c'est qu'ils sont en dehors du pays. Du pays, effectivement. Mais ils ne viennent pas en face à l'éliminer. Ils se plaignent justement des non-assistances de la part de leurs représentants diplomatiques. Là également, il y a un problème. Oui, là, c'est que des fois, les migrants doivent se déclarer, arriver au Sénégal, ils se déclarent au niveau de la police ou bien au niveau de leur ambassade, au moins qu'ils puissent au moins accéder à leur carte consolaire. Mais des fois, les migrants pénètrent. Je le dis souvent, les Sénégal, nos frontières sont tellement perméables. Vous allez à Kassor, vous voyez les Afghans, vous voyez les Maliens, comment ils se sont passés, comment ils ont passé nos frontières pour accéder ici. Donc, je le dis souvent, il y a aussi tellement de choses de sécurité au niveau des frontières pour que vraiment que ces gens... Je peux comprendre un étudiant qui est là qui vient pour étudier. Je peux comprendre un migrant qui vient là pour travailler. Mais je ne peux pas comprendre un migrant qui vient ici pour manger. Ça, vraiment, c'est trop. Et puis, c'est un laissé aller que le gouvernement doit prendre une mesure et puis de prendre ces gens et de les retourner dans leur pays. Parce que je peux comprendre si c'est dans des pays de conflit, je peux comprendre qu'on peut accepter qu'ils soient des réfugiés, avoir un statut de réfugié, mais venir au Sénégal, ne serait-ce que pour manger, vraiment, l'État doit prendre des mesures à ce sens. Tout à l'heure, vous parliez de la politique migratoire du Sénégal. Est-elle assez structurée ? Est-ce qu'aujourd'hui, le Sénégal est en mesure de dire combien de fils il a dans d'autres pays ? Là, c'est par rapport aux données. Parce que des fois, les données statistiques avec l'ANSB, c'est des données réelles. Mais il y a des données, supposons, lorsqu'on parle des morts ou des victimes de la traversée des mers, des fois, c'est approximatif. Donc, on peut quantifier que ce qui passe dans les aéroports, dans les frontières, de façon légale. pour dire spécifiquement qu'il y a tant de migrants au niveau de l'Italie, au niveau de la France, ce sera vraiment très difficile. Parce que des fois, si tu passes par le Sahara ou bien tu passes par d'autres canaux illégaux, autant pour le moment, donc, est-ce qu'il sera très difficile de quantifier ces données ? Sur le plan de la prise en charge des Sénégalais de l'extérieur. Aujourd'hui, leur situation, certains dans leur pays d'accueil sont marginalisés, ont des problèmes de justice. Est-ce que des fois, vous, en tant que point focal, des dossiers vous parviennent à l'entendance ? Oui, si c'est des migrants, parce qu'ici, nous travaillons avec beaucoup d'associations de migrants, des Guinéens, des Maliens, des Serrales. Donc, je peux vous dire de par nos partenaires, il y a récemment le charisme qui a distribué presque 100 millions aux migrants, déjà pour les Mauritaniennes qui sont basées à Badjounar, c'est ce qui traite les pots. Donc, nous avons acheté une machine de moulage pour les khénés, cela veut dire nep nep en Wolof. Nous avons donné aux Maliens aussi de l'argent pour un fonds revolving en forme de tonne. Donc, ça, ce sont les réfugiés chez nous ? Non, pas des réfugiés et des migrants travailleurs qui sont là, qui sont dans le secteur informel. Ah, d'accord. Qui sont dans le secteur informel. Donc, pour les Guinéens de Kassor, nous avons équipé leur foyer pour eux. Donc, d'autres qui sont au niveau de l'agroise, les Maliennes qui sont au niveau de l'agroise pour l'extraction du sel, nous avons donné de l'argent pour les fabriques des pions. Donc, tout ça, c'est déjà fait. Donc, nous sommes vraiment dans l'action d'accompagnement des migrants. Au niveau de la justice aussi, des fois, si un migrant conflit avec son employeur, il a des problèmes au niveau de la police, nous les accompagnons. Des fois, au niveau des tribunaux, nous avons ce qu'on appelle des mandataires syndicaux. Ils sont un peu représentants, comme une représentation des travailleurs. Ils ont le rôle de l'avocat, ils sont acceptés au niveau des tribunaux. Donc, ils accompagnent aussi ces travailleurs migrants. Nous faisons de notre mieux pour assister ces migrants. Ce que je peux dire sur ce point avant de terminer, il faut que aussi les États nous accompagnent dans ce sens. Des fois, nous travaillons avec les affaires étrangères, ils nous invitent sur leurs colloques, sur leurs conférences, sur la journée des migrants, mais l'accompagnement vraiment reste qu'on soit impliqué au départ sur l'élaboration des politiques pour qu'on puisse dire... Madame Balkamara, merci beaucoup. Oui.